Générique Une nouvelle journée qui commence et nous sommes de nouveau en votre compagnie, de quoi rendre grâce au tout puissant. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue sur le meilleur réveil. Nous démarrons tout de suite par la revue de quelques titres paru ce jour. Pour Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kourouine. Quel est le contenu des unes parues ce 25 janvier 2024 ? Et tout de suite on démarre par le quotidien Gaskiani Info, rélertue du code électoral et révision de la constitution. Le piège aux démocrates s'interroge le journal. Exclusion de Amos Naganfe Glele pour cinq ans de la commande publique. La Cour suprême casse la décision. Placenta du bébé, comment les Béninois s'y prennent-ils ? S'interroge également le journal Gaskiani Info. L'événement du jour à présent. Renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires. Bientôt une usine de transformation des produits agricoles. Le quotidien Le Figaro à présent. Décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024. Quand sa beauté est gris, s'en mêle. L'impatialité de la Coussa reconnue. Quotidien Nassiara face aux députés. Trois rencontres, trois différents discours de talent nous apprend le journal. Le quotidien de Dandie à présent. Il s'agit bien évidemment du quotidien. Le matinal. Détournement de fonds à l'ORTB. Sept des neuf accusés plaident non coupables à la criette. Le Béninois libéré. Révision de la constitution. C'est bouclé. Talent, l'homme acquis, tout réussi. Il y a une douzaine de députés. Elle, des démocrates. Les démocrates. Matin est libre pour boucler la une des journaux de ce matin. Latifat Kouenou veut de consensus et de paix. Trop tôt pour croire en talent. Voilà. La revue des titres laisse à présent place à l'actualité de ce matin. Libération de Togben et Hadouko. Un préavis de 15 jours aux personnes affectées par les travaux. Exactement Latifat Kouenou. Un préavis de 15 jours est émis aux personnes affectées par les travaux. prévues sur le périmètre des 80 hectares entre Togben et Hadouko. Ce nom le communiqué du ministre du cadre de vie et des transports. Chargé du développement durable. Ce préavis courant du 23 janvier au 6 février 2024 vise à permettre la libération des terrains occupés pour le démarrage imminent des travaux physiques des infrastructures prévues. Pour passer ce délai, la libération des terrains concernés sera effectuée sans nouveau préavis. En politique, le groupe parlementaire Bloc Republicain a tenu une conférence de presse ce mercredi 24 janvier 2024 après son audience avec le chef de l'État Patrice Tannot. L'objectif principal était donc de partager les points clés discutés lors de cette rencontre avec le chef de l'État béninois Patrice Tannot. Une rencontre cruciale avec l'opinion nationale et internationale également. Selon la déclaration du député Hassan Seyibou, le chef de l'État a mis un assent particulier sur son attachement à la recherche constante de consensus lors de l'example des dossiers à l'Assemblée nationale. Latifat Kouenou. En interactualité, précisément au Sénégal, les candidats recalés pour l'élection présidentielle 2024 ont été reçus par le président Makissal. Exactement, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire, le collectif des candidats recalés de la liste définitive de l'élection présidentielle du 25 février 2024 a été donc reçue hier mercredi 24 janvier 2024 au choix donc au palais par le président de la République Makissal. L'occasion est de faire la liste de leurs doléances concernant le processus électoral. Plusieurs figures de l'opposition ont refusé de participer à cette réunion avec le président de la République, la jugeant Protadive. Latifat Kouenou. Et c'est toujours bien de vous avoir dans l'actualité sportive. La Côte d'Ivoire qualifiée pour les huitièmes de finale après la victoire du Maroc contre la Zambie. Je le disais tantôt il y a quelques jours sur ce plateau que les Ivoiriens sont suffisamment courageux. Exactement. La Côte d'Ivoire est donc qualifiée comme vous venez de le dire pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 après la victoire du Maroc contre la Zambie 1B à zéro ce 24 janvier. Malgré leur défaite contre la Guinée équatoriale lors de la dernière journée dans le groupe A, les Ivoiriens sont assurés de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes à la fin de la phase de groupe. Ils affronteront donc le Sénégal pour une place en cas de finale le 29 janvier prochain. Chefsdine Badaro, nous faisons à présent une présentation bref du calendrier des huitièmes de finale. Les huitièmes de finale de la Cannes 2024 débutent ce samedi prochain, ce samedi 27 janvier 2024 avec à l'affiche Angola, Namibie et se termine mardi 30 janvier sur un Maroc, Afrique du Sud. Entre temps, il ne faudra pas rater les chocs Nigeria, Maroc, Mali, Burkina Faso et surtout au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Chefsdine Badaro, vous restez avec nous. On vous retrouve dans le brief culturel juste après la météo. La journée sera-t-elle ensoleillée ou fera-t-il frais ce matin ou dans la journée ? Mesdames et messieurs, voici pour vous la météo. Aujourd'hui, le soleil s'est levé à 7h07 et se couche aux environs de 18h56. La durée du jour sera de 11h49 dans la ville de Porte-Nouveau. Tôt ce matin à Porte-Nouveau, le soleil sera prédominant. La température sera de 26 degrés Celsius. La force du vent aussi aura aux alentours des 5 km par heure. Dans l'après-midi de ce jeudi 25 janvier 2024, il y aura un beau soleil. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 35 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 6 km par heure. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuage. La température retombera vers 31 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. Amis internautes de Guerrita TV Monde, c'est le moment de prendre le rendez-vous culturel avec Chamsa Dine Badaro. Latifat Kouenou, retrouvez l'artiste béninoise Fatih, originaire d'Avrancou, le 27 prochain. Elle sera donc un concert au théâtre de Vendu de Cotonou à partir de 20h. L'entrée est à 1000 francs et à 2000 francs CFA. Avec 1000 francs ou 2000 francs CFA, faites-vous plaisir en suivant le concert de Fatih. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans votre rubrique santé et bien-être. Dans le numéro de votre rubrique santé et bien-être de ce jour, nous allons nous intéresser à la fatigue. Comment éviter la fatigue au réveil ? Pour commencer, nous allons énumérer quelques causes de la fatigue au réveil. Vous savez, l'épuisement, le manque d'énergie au réveil sont souvent déclenchés par le stress, le surmenage. Un état d'enraînement au réveil qui persiste depuis plusieurs semaines peut être le signe d'une pathologie. Il peut s'agit d'une fatigue provoquée par une maladie qui épuise l'organisme comme la grippe ou une affection silencieuse comme une carence en fer. L'autre cause, c'est l'exposition aux écrans qui peut suspendre ou interrompre la production de l'hormone du sommeil et donc retarder l'endormissement. Cette lumière artificielle peut être perçue comme la lumière du jour. Le café, le thé, le tabac, l'alcool sont délétères pour la qualité de vos nuits et peuvent accentuer la fatigue au réveil. Ce sont les perturbateurs et il est donc important de savoir que la fatigue au réveil est une sonnette d'alarme qu'il ne faut pas du tout négliger. Et comme solution anti-fatigue au réveil, il faut tout simplement dormir suffisamment. C'est la règle d'or pour se réveiller en forme et ne pas manquer d'énergie. Il faut donc savoir être à l'écoute de son corps. Dès que vous aviez des paupières lourdes, débaillement, ne tardez pas à dormir sous peine de louper le train du sommeil et d'éprouver des difficultés à vous endormir plus tard. L'autre solution, c'est d'adopter une alimentation saine et variée. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Mangez en quantité raisonnable parce qu'un dîner trop copieux ou trop léger peut se traduire par une fatigue intense au réveil. L'autre solution que je vais vous donner, c'est de prendre un complément alimentaire pour dormir rapidement plus longtemps et diminuer sa fatigue. Et à ce niveau, il est conseillé de consulter son médecin. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la rubrique « Bien-être et santé » de ce jour. À présent, nous passons au coin cuisine. Mesdames et messieurs, je vous informe que l'invité est déjà sur ce plateau. Donc, avant de revenir dans votre rubrique « Le coin cuisine », on reçoit pour vous l'invité matinal. Mesdames et messieurs, dans l'interview matinal de ce matin, nous nous intéressons à comment vous allez passer une excellente année sans problème et sans soucis. Et pour ce faire, nous avons reçu pour vous Maître Dao, il est spiritualiste. Maître Dao, bonjour. Que les bénédictions soient. Bonjour Madame, bonjour à tous nos internautes, à tous ceux qui sont canalisés sur Guéris TV Monde. C'est sur notre plateforme que nous allons essayer de vous parler un peu, décortiquer 2024. Et vous montrer le parchemin, les prévisions, tout ce que vous pouvez faire pour vivre une année paisible en l'année 2024. Et je suis avec Madame pour toutes ces questions positives. D'entrée, dites-nous, quelles sont les grandes tendances spirituelles que Maître Dao perçoit pour l'année 2024 ? 2024, c'est une année de réconciliation. Vous allez voir du plus haut niveau. Jusqu'en bas, il y aura la réconciliation dans tous les partis politiques, dans les foyers, dans les amitiés, dans les familles. Partout dans le monde, il y aura une bonne réconciliation. L'année 2024, c'est l'année de fortune, beaucoup d'argent, beaucoup de millions, beaucoup de milliards. C'est une année où tous ceux qui vont entreprendre vont gagner beaucoup d'argent. Donc je vais vous demander d'entreprendre et de travailler dur dans une année nouvelle. Et vous allez gagner beaucoup d'argent dans cette nouvelle année. L'année 2024, c'est l'année où les femmes qui ne sont pas fidèles seront mises à nu. Les femmes qui ne seront pas fidèles seront mises à nu. Donc je préfère que vous allez quitter vos maritons avant qu'on ne vous dévoile. L'année 2024, ceux qui font du faux seront dévoilés. Ceux qui font du vrai seront exposés positivement. Ce qui veut dire que c'est une année de dualité, c'est une année d'équilibre. C'est une année où tous ceux qui vont entreprendre des trucs positifs seront mis à l'exposition. C'est une année où l'économie béninoise va prendre une nouvelle envol positive parce que beaucoup de personnes vont essayer d'entreprendre et de revendre encore ce qu'ils ont entrepris dans le même pays, pour les mêmes béninois. Donc on va consommer beaucoup le local que de consommer ce qui viendra de l'international. Donc je demande à tous ceux qui sont les faisants d'opinion du Bénin de se prendre en charge, de travailler dur pour obtenir le progrès, que les bénédictions soient. Expliquez-nous comment Maître Dao établit ses prévisions spirituelles. – Non, si vous savez, c'est la tendance spirituelle, c'est le moins intérieur qui permet à une prévision spirituelle de sortir. C'est une tendance spirituelle, c'est-à-dire que nous nous connaissons aux esprits et aux génies de la nature du Bénin, aux égrégores du Bénin, pour voir de quoi le Bénin s'agit et qu'est-ce qu'il faut faire pour ce pays pour que le pays puisse aller plus mieux. Et dès le chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon, et son gouvernement pour que ça fonctionne bien. Et d'autres gouvernements qui étaient là déjà avant M. le président Talon et d'autres gouvernements qui viendront après le président Talon. Donc un prévisionnaire, c'est quelqu'un qui voit dans notre futur, dans notre passé et qui voit dans le présent. La vie, c'est la composition, c'est une communication. – Et sur quoi ces prévisions spirituelles sont basées ? – Mais c'est sur l'inspiration de l'esprit. Ce n'est pas basé sur quelque chose de négatif, c'est sur des trucs positifs. Les églises prient pour quoi ? Pour le bon fonctionnement du pays. Les vaudouisans prient pour quoi ? Pour le bon fonctionnement du pays. Les musulmans prient pour quoi ? Parce que si le pays va bien, tous les béninois de la diaspora et d'ici vont aller bien. Mais si le pays va mal, tout le monde entier ira toujours mal. Donc il faut prier pour que le pays aille bien et que les esprits nous donnent des bonnes prévisions pour que l'orientation positive soit pour ce bon fonctionnement du bon pays. – Mais Dao, vous avez certainement des conseils ou des pratiques spirituelles particulières à recommander à nos amis internautes pour favoriser une année 2024 positive. – L'année 2024, que ce soit positif, il faut que les gens puissent faire beaucoup de dons. Il faut que vous donnez ce que vous avez à vos frères, vos soeurs, votre famille. Il faut qu'il y ait du social dans le Bénin et dans le monde entier. Quand le social va arriver, le Bénin va fonctionner plus mieux. Parce que le Bénin ne veut pas Diagoua, il ne veut pas une voiture de luxe, il veut le quotidien, le manger. Donc s'il y a le manger, le ventre peut être rempli, le reste, on s'en bat les couilles. C'est pour dire que je demanderai à tout le gouvernement, à tout le Bénin, à tous ceux qui sont les acteurs politiques de donner, de partager, d'aider les frères, d'aider les soeurs, de partager le peu qu'ils ont avec les proches pour que la gloire puisse monter. Deuxièmement, tu as quatre voitures, cinq voitures, donne un à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, à ton proche ou à ton collaborateur. Tu as beaucoup d'habits, partage le 5 dans les 10 et ça te reste cinq. Pourquoi en tasser, en magasinant la matière pour en faire une gloire personnelle ? Il faut partager, il faut communiquer, il faut dialoguer. Deuxièmement, si le Bénin doit aller bien, il faut la communication. Deuxièmement, pour que le Bénin aille bien, il faut la communication dans les foyers, autour de nous, entre amis, entre freins, même jusqu'à l'hérarchie du gouvernement. Je demanderai au président de la République de pardonner les démocrates et que les démocrates aussi pardonnent notre parti politique qu'on appelle UP et UB ou bien BR. S'il y a n'importe quel conflit, réglons-les pour que le Bénin aille de l'avant. Parce que le Bénin a toujours étonné le plus d'un et depuis des siècles, ça va toujours étonner. Moi, je suis apolitique, mais je demanderai à tous ceux qui font les acteurs politiques de travailler pour que le bon fonctionnement du Bénin soit. Pour finir, il n'y a pas de Bénin sans chaque nom de famille. Il faut que vous soyez la fierté de votre famille. Quand chacun veut poser des actes, il faut qu'il se regarde dans le miroir pour dire est-ce que je suis compatible à l'acte qu'il veut poser. Et comme ça, le Bénin est là trois fois, dix fois, dix mille fois plus mieux que ce que nous pensions. Et en ce moment, évitez d'offenser les femmes. Évitez d'offenser les femmes. Ceux qui frappent les femmes, ceux qui ment aux femmes, ceux qui promet aux femmes sans donner. Évitez les promesses et faites les surprises pour les femmes, c'est plus mieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes pour voir seulement la nudité d'une femme, on lui promet tout. Le ciel est terre. Et quand on finit de voir la nudité de la femme, vous vous faites du mal. Ce n'est pas bon pour vous 2024. Ce qu'il faut, c'est une mauvaise pratique. C'est, sinon vous allez aller derrière plus que les fesses. Ce n'est pas bon. Autre question pour vous rapidement. Soyez fidèle, soyez fidèle à vos maris, soyez fidèle à vos conjoints, soyez fidèle dans votre vie pour que votre vie soit fidèle. Parce qu'une femme, c'est une dignité, une conscience et une vie. Merci que les bénédictions soient. Autre question pour vous, Maître Dao, comment envisage, comment Maître Dao envisage-t-il l'influence des énergies spirituelles sur les événements mondiaux au cours de cette année 2024 ? Non, il n'y aura pas quelque chose de négatif. Mais ce que je vais demander à tout le monde, qu'il y ait beaucoup de positivité, et la gloire sera pour nous tous. Il n'y aura pas d'influence négative dans le monde, à part les coups d'État que nous avons observés qui vont cesser bientôt, parce qu'il y aura beaucoup de communication dans l'Afrique. Et l'Afrique prendra sa liberté. Parce qu'il faut que les Africains comprennent une seule chose, on ne peut pas gagner sans produit. Il faut que chaque Africain crée son PAP. Il faut que chaque Africain soit autonome. Il faut que chaque Africain gagne son indépendance et pour avoir sa liberté. Parce que la liberté vient de ce que vous posez comme hâte. Et quand vous pourrez créer votre PAP, le PAG de l'État va aller loin. Le PAG c'est quoi ? Le programme d'action du gouvernement. Le PAG c'est quoi ? Le programme d'action personnelle. Que chacun soit autonome et responsable de ses hâtes pour que la bénédiction puisse nous accompagner. Vous attendez que Dieu vous sauve. Vous attendez que Jésus vous sauve. Mais il faut que tu fasses question pour que Jésus soit un travailleur. Sauf que les travails vont être sauvés. Les fénéas ne seront pas sauvés. Donc le seul nulangas que Dieu comprend, c'est le travail. Le travail est dur. Et vous serez sauvés dur. Faites du bien. Aidez-vous. Et rassurez-vous que l'année 2024, ça sera bon pour ceux qui vont entreprendre, ceux qui vont courir pour leur propre liberté. Si vous ne vous battez pas, vous ne prenez pas l'année en main, vous allez rester là. Et l'année 2024 va finir. 2025 va finir. 2026 va finir. Tu seras toujours au même niveau, en même place, comme une statue est déposée. travaillez et gagnez votre liberté et que les bénédictions soient. Père et paix à vous tous. Avant de vous remercier, Maître Daor, en quoi vos prédictions peuvent-elles aider les téléspectateurs à mieux naviguer dans leur vie personnelle et spirituelle en 2024 ? C'est la mise en pratique des conseils que je viens de dire qui va permettre à tous les téléspectateurs d'être heureux. C'est comprendre dans quel français ou dans quel jargon je dis ce que je viens de dire et que ces prévisions doivent être mises en pratique. J'écoute le conseil des autres pour avancer. Écoutez mes conseils et vous allez aussi décoller. Parce que avancer, c'est fort. Mais décoller, c'est commencer quelque chose et on arrivera toujours quand on y croit. Que les bénédictions sont, madame. Merci à vous, Maître Daor. Nous vous remercions pour tous ces conseils et toutes vos recommandations. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'interview matinale de ce matin. Tout de suite, nous avons les deux pieds joints dans le coin cuisine. Ce matin, comme petit déjeuner, je vous propose un sandwich à la viande rachée que vous allez réaliser facilement chez vous grâce à cette recette. Tout d'abord, comme ingrédient, vous avez besoin de la viande de bœuf hachée, demi-kilo, c'est assez suffisant, deux carottes, des haricots verts, feuilles de laurier, poivre, ail, gingembre, oignon, piment vert et toutes les épices que vous aimez bien utiliser chez vous à la cuisine. Pour commencer, vous écrasez les épices et vous découpez les carottes et les haricots verts en dés. Dans une casserole, ajoutez l'huile, ajoutez-y la viande rachée et remuez correctement. Laissez mijoter pendant 10 minutes. Ajoutez une partie des épices écrasées selon la quantité qui vous convient. Vous laissez ensuite mijoter pendant 5 minutes après avoir remué. Ensuite, vous ajoutez les haricots verts, les carottes découpées avec un peu d'eau en cas de besoin, sans oublier d'y mettre les feuilles de laurier. Donnez du goût à votre sandwich en y mettant du sel. Et si vous aimez le sandwich mouillé, vous pouvez ajouter encore un peu d'eau. Laissez mijoter pendant 10 minutes et servez-vous. C'est trop bon avec du pain et du mayonnaise. En plus, c'est un méphare adoré par les enfants. Essayez et vous verrez et vous me donnerez raison. Mesdames et messieurs, le coin cuisine, c'est fini pour ce matin. Et pour finir, mesdames et messieurs, faites comme moi. Oui, c'est vrai que je ne suis pas parfaite. Personne ne l'est d'ailleurs. Mais n'arrêtez jamais de sourire. Souriez encore et encore parce qu'il vaut mieux arriver à la vieillesse avec des rides sur le visage plutôt qu'avec des végétures sur le cœur. Merci de toujours nous préférer et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada